C'est les Ruskins, les Ruskins mythiques, c'est les Ruskins, les Ruskins mythiques. Hey yola team, c'est Ryu, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la boutique, les héros mythiques, tout ce qui s'en suit. Alors attention, c'est des héros mythiques, oui, mais c'est juste la couleur qui fait que ce soit du mythique. Les skins également, sinon c'est juste des héros qui existaient déjà avant et qu'ils nous ont mis en mythique pour vous dire, voilà, temporisez un petit peu les gars, on est en train de travailler sur autre chose, on vous fait vous dépenser votre or, vous avez des skins du BR, tout va bien et donc du coup maintenant je vais vous en parler un petit peu plus. Donc le Wukong c'est un héros berserker, alors héros berserker c'est des héros de l'an chinois, donc on va aller check ça après. Et on a notre petit zenith qui est ami des ours, donc j'ai regardé les statistiques, donc on va l'acheter, puisque le skin je ne l'ai pas, Wukong je l'ai déjà, je l'achèterai peut-être plus tard. Wukong, donc je pourrais vous le présenter et le comparer également. Donc on va aller check notre petit zenith avec une petite amie des ours que l'on a déjà, donc Jess amie des ours, voilà. On va la comparer avec notre petit zenith, donc bon on ne se fie pas au truc qu'il y aura plus de PV et tout ça de base, mais pour juste vous faire une comparaison, je vais vous montrer. Donc on se rend bien compte que déjà on commence avec les mêmes statistiques, niveau 2, niveau 5, niveau 8, deuxième étoile, niveau 12, niveau 15, niveau 18, troisième étoile, niveau 25, niveau 30, ah bah ce sont les mêmes, voilà, ce sont les mêmes héros. Le seul truc qui a changé c'est quelle que soit la description entre guillemets en dessous. Bon, ça va 5 minutes, les gars, s'il vous plaît, vous nous mettez des reskins 100%, vous avez déjà fait ça avec Wukong ? S'il vous plaît, pourquoi ? Sinon, sinon, encore une fois, ils ont encore oublié un truc, on leur avait dit que la stat était buggée, que le héros ne donnait pas des chances critiques, des chances de coups critiques, ça c'était avant, c'était passé. Sauf que, ils n'ont toujours pas corrigé sur ce mythique-là, ça veut dire qu'ils ont pris le même encodage du héros et ils lui ont mis une nouvelle tête. Voilà, donc on se retrouve avec un nouveau héros et buggé, même sur l'écriture, franchement, ce qui aurait pu changer, ce serait même qu'au moins, au moins, le soutien soit changé. Parce que je vais vous montrer que, donc là, je suis à 70% de chances, logiquement, je suis à plus 70% de chances critiques. Quand je vais équiper mon héros, je vais prendre n'importe quel sniper, je devrais être quasiment à 100%. Non, non, lui, il n'a pas ma petite amie des ours. Vous verrez que la statistique, donc je vais la mettre en soutien, si je réfléchis, c'est pas mal. Hop, en soutien, la voilà. Elle est où ? Je l'avais mis il y a 2 secondes. Elle est là. Donc là, on est bien d'accord que le soutien tirassuré, c'est 70%. Ok, d'accord. Je vais aller voir mes snipers. Donc, dans Sacado, c'est pareil. Et on voit que c'est les dégâts critiques qui ont été augmentés. Ce qui est normal, vu que tu ne peux plus avoir de chances critiques. Donc, bref, petite anecdote. C'est assez cassé, c'est assez broken comme chose. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. Bon, tant pis. Je vais quand même vous dire comment bien jouer ce petit zénith. Voilà. Avec quelle arme l'a joué, etc. C'est un héros qui est spécialiste des snipers et des ours. Alors, pourquoi spécialiste des ours ? C'est que tout simplement, tous les 15 kills, vous allez tirer tête. Vous allez récupérer un fragment. Donc, ce n'est pas forcément qu'un sniper que vous allez faire 15 tirs tête, ça va générer un fragment. Mais on va dire que c'est plus facile avec un sniper de mettre des têtes qu'avec une autre arme. Voilà, c'est la petite anecdote. On a les 25% de l'ours de dégâts avec les 5 secondes de durée. On a les 35% de cadence de tir sur les snipers. Et on a la vitesse de rechargement qui est augmentée pour chaque tête infligée. Donc, ça peut être pas mal. Donc, ils ne disent pas que c'est spécialiste pour les snipers. Par contre, le tir tête est 35%. Il faut juste mettre une tête à chaque fois. Donc, si vous êtes assez bon avec une fauve, par exemple, vous pouvez très bien avoir les 33% supplémentaires. Mais bon, vraiment, ce héros, je ne le trouve pas vraiment tip top parce qu'il n'a pas vraiment de points forts spécialement à lui. Par contre, vous pouvez très bien le mettre en soutien si vous jouez un oblitérateur critique, si vous jouez une VB de 6 critique ou un sniper tout simplement critique pour son soutien. Après, en héros principal, je ne suis pas fan. Je ne suis pas vraiment fan. Je vais vous parler de Wukong maintenant. Wukong, un héros que j'utilise uniquement en tactique pour son bonus qui permet d'étourdir pendant 2 secondes 5 un ennemi. Moi, j'ai déjà les Ramirez mythiques pour le soutien d'assaut. Mais vous pouvez également en avoir besoin en soutien des gars d'assaut. Il n'est pas nul en soi comme héros. Il est juste très polyvalent. Il va jouer sur la survie, sur l'onde de choc, il va jouer un petit peu sur le crit de guerre, etc. Bon, je ne suis pas fan. Et je vais vous montrer que c'est aussi un Ruskin, donc du coup de héros tout simplement. Il faudrait que je trouve un Berserk. Même un niveau 1 que j'ai pu garder. Je n'ai pas gardé de Berserker. Je n'ai pas envie d'aller dans la collection retirer un. S'il vous plaît, allô ? Là. Ok, je savais très bien que j'avais gardé. Je savais très bien que j'en ai gardé. Alors, elle était par là. Elle est là. Donc, comparez. On va comparer à Wukong et vous verrez que c'est exactement la même. Donc, des gars d'assaut, tire des bilitants, survie, niveau 8, 2 étoiles, 12, 15, 18, 3 étoiles, 25 et 30. Donc, voilà. Donc, c'est bien. 2 Ruskin, etc. C'est dommage. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Pour tous ceux qui me poseraient des questions pour les armes du Nouvel An chinois. Alors, je ne suis pas fan des armes du Nouvel An chinois mis à part 2 armes. Il y a le fusil d'assaut. Donc, le Cri du Dragon que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc, vous allez sur ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne et vous tapez dans la petite loupe. Vous tapez Cri du Dragon. Ou sur YouTube, vous tapez Cri du Dragon Sauvez le Monde. Normalement, je devrais apparaître si vous voulez savoir comment l'optimiser. Il y a plusieurs Cri du Dragon possibles. Donc, c'était une vieille vidéo. Donc, si vous voulez une vidéo Cri du Dragon assez spéciale. Parce que je sais qu'il y a des Cri du Dragon avec des affixes spéciaux. Genre repoussement, chandelle, infection, ralentissement, etc. Donc, celle du repoussement. Si vous en avez une full affixe assez bien montée. N'hésitez pas à m'empé sur Discord. Pour qu'on en fasse une petite vidéo. Parce que c'est vraiment très stylé sur des défenseurs, cette arme-là. Voilà. Donc, je comptais faire une vidéo dessus. Quand j'aurai l'affixe repoussement. Pour le moment, je n'ai pas. Mais on verra bien. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à avoir des héros spéciaux, etc. Mais bon. C'est comme ça. Avec Epic Games, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Je vous ai dit comment jouer. Après, le Wukong, c'est un soldat. Vous jouez comme vous voulez. Honnêtement, un soldat, ça joue à n'importe quoi. C'est tout un fusil d'assaut qui va bien. Et en avant, vous lui mettez, je ne sais pas moi, des gars de fusil d'assaut avec une ramie mythique en soutien. Ou un deuxième Wukong ou un berserk en soutien. Voilà. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et on se dit à très bientôt. Sur ce, ciao, ciao, l'équipe. Sous-titrage ST' 501